Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'au-delà de Tesla. Le monde de demain est à nos portes et la voiture autonome en fait partie. Si Elon Musk en est un fervent défenseur, il doit également combattre la concurrence qui est très avancée technologiquement parlant. Voyons quels sont les atouts et les faiblesses du système Tesla mais également comment le FSD s'intègre dans le grand projet d'Elon Musk pour changer notre monde demain. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucrot de garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. La conduite autonome, un vieux rêve de beaucoup de geeks de tout poil. Entre kits de K2000, les voitures conduisant toutes seules dans Aerobot ou Demolition Man et d'autres récits de science-fiction, les voitures qui se meuvent elles-mêmes sont bien ancrées dans notre imaginaire. J'ai beaucoup hésité entre deux formats pour cette vidéo et finalement j'ai choisi Au-delà de Tesla en raison des implications que représente la conduite autonome au-delà de la simple voiture électrique. Planète électrique aurait été également un format possible. Je fais donc un mix entre les deux émissions et découpe cette vidéo comme un planète électrique. Voyons tout d'abord d'où nous vient cette fascination des choses qui bougent toutes seules. Dans notre inconscient animal, ou notre instinct primaire, le mouvement est intrinsèquement lié à la notion de danger, mais pas que. Le mouvement est également synonyme de vie et de changement. En bref, tout ce qui bouge retient notre attention car cela peut avoir une influence primordiale sur la survie. Très tôt, deux types de mouvements distincts se conceptualisent dans le cerveau d'un enfant. Le mouvement du vivant, peu prévisible et changeant, et le mouvement du non-vivant, qui lui est parfaitement prévisible par expérience. Le déplacement d'une masse nuageuse ou d'une avalanche est par exemple prévisible. On sait peu ou prou ce qui va arriver. Et on peut donc en tirer les conséquences et agir en conséquence. Pour le mouvement du vivant, c'est une autre affaire. Prenons par exemple un cycliste qui passe à côté d'une voiture. Le conducteur ouvre sa porte sans avoir regardé et prend le cycliste par surprise. Celui-ci finira donc sa course le nez par terre. Si le cycliste ne peut pas prévoir de manière certaine ce qui va se passer, il peut toutefois prévoir par expérience le fait qu'il est possible qu'un conducteur ouvre sa porte. Et sera donc attentif. Mais s'il ne fait pas ça, faute de préparation préalable, il y a de fortes chances qu'il finisse au tapis. Là où les choses se corsent, c'est là où on commence à donner au non-vivant l'illusion du vivant. Prenez un chat qui joue tout seul avec une balle magique. Il donne une impulsion à la balle qui rebondit partout. Non pas comme une pelote de laine ou une balle molle. Sa mémoire à court terme est saturée par les rebondissements et mouvements. Et la balle devient pour lui quelque chose de vivant. Son instinct de prédateur prend le dessus. Il oublie alors que c'est lui qui a donné la première impulsion. Et considère la balle comme une proie et donc comme une chose vivante. Nous avons exactement ce même instinct et cette même fascination. Mais comme nous avons des capacités cognitives supérieures, nous avons une meilleure appréhension du réel. Et donc il est plus difficile de nous leurrer. Imaginons maintenant une personne vivant dans l'antiquité. Les outils et mécaniques sont si simples qu'on voit au premier coup d'œil si une chose est vivante ou non. En 380 avant notre ère, Archytas de Tarente, ami de Platon, construit un pigeon en bois animé par un jet d'air comprimé. Il s'agit là d'une des premières tentatives de singer le vivant artificiellement dont nous ayons connaissance. Pourtant les automates au sens propre du terme n'arriveront qu'au Moyen-Âge, avec l'invention des mécanismes d'horlogerie. En 809, le calife Haroun el-Rachid offre une pendule animée à Charlemagne. Elle est considérée par beaucoup comme étant le premier automate. Après l'an 1000, plusieurs scientifiques de l'époque fabriquent des animaux ou des hommes animés, malgré l'opposition de l'église, qui voit là une tentative de défier le pouvoir de Dieu, et par là même son propre pouvoir. C'est à la Renaissance qu'on doit le premier automate à réponse programmée. Il n'est guère impressionnant aujourd'hui et se présente sous la forme d'une petite boîte. On la doit au mathématicien et physicien Pascal. Elle est la première calculatrice mécanique de l'histoire. La pascaline. Les mécanismes des automates se perfectionnent avec le temps au point d'atteindre parfois une complexité impressionnante comme dans les métiers à tisser jacquard par exemple. C'est au 19ème siècle qu'apparaît le premier mécanisme capable de réagir automatiquement à son environnement. Il s'agit du régulateur à boule de Watt. Ce mécanisme très simple avait pour fonction de stabiliser la vitesse des machines à vapeur. Lorsque la machine accélère, les boules s'écartent par effet centrifuge et agissent sur un levier qui réduit l'arrivée de vapeur. La machine ralentit alors et le régulateur augmente la quantité de vapeur jusqu'à ce qu'il retrouve de nouveau un point d'équilibre et que la machine réaccélère au point de devoir de nouveau baisser la quantité de vapeur. C'est le premier mécanisme reposant sur le principe de rétroaction. Les actions mécaniques sont alors contrôlées et corrigées en permanence. Combinez ce système automatique à la logique mathématique de la pascaline et vous obtenez les premiers robots qui réagissent par eux-mêmes. Pour information, le mot robot vient de robota qui signifie esclave. Tout d'abord simpliste, ces systèmes se complexifient avec le temps et les avancées de la cybernétique et de l'informatique aboutissent à des résultats parfois bluffants et épouvant presque l'heure et l'homme moderne que nous sommes. Voilà pourquoi les robots et les voitures autonomes nous fascinent au niveau de notre inconscient animal. Pourtant, une autre partie de notre cerveau est tout aussi intéressée par cette innovation. Et c'est de manière parfaitement réfléchie que nous appréhendons les robots ou la conduite autonome. L'homme a horreur de s'ennuyer. Les tâches peu animées ou répétitives mettent notre patience à rude épreuve. Au début de l'automobile, mais aussi par exemple de l'aviation, maîtriser les machines et les faire fonctionner représentait un gros travail. Les conducteurs et chauffeurs de locomotives à vapeur avaient fort à faire pour alimenter et contrôler la machine. Ils n'avaient donc pas le temps de s'ennuyer. C'est pareil au début de l'aviation. Mais une fois les machines fiabilisées, elles pouvaient voler sur de longues distances et les pilotes devaient naviguer avant de piloter. Les ingénieurs commencèrent donc à concevoir des systèmes pour garder le cap, puis l'altitude, puis la vitesse. Ils perfectionnèrent tenter si bien leur système que le pilote automatique est aujourd'hui capable de piloter l'appareil du début à la fin du vol, décollage et atterrissage compris. L'autopilote dans les voitures est plus récent car la densité d'obstacles est nettement plus importante que sur les voies aériennes d'un avion de ligne. Les changements de vitesse, de direction ou autres imprévus ont continué à rendre la conduite automobile intéressante pendant longtemps. Pourtant, dès que la technologie a été prête, toute une panoplie d'aides à la conduite ont été déployées sur les autos. C'est sans surprise que le régulateur de vitesse ou cruise control a été massivement adopté aux Etats-Unis, pays des grandes distances et des highways mortellement ennuyeuses à perte de vue. Les caméras et processeurs d'image ont permis l'avènement du suivi de lignes blanches, tandis que les radars nous apportent le maintien d'une distance par rapport aux véhicules qui nous précèdent. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, toutes les technologies présentes pour réaliser une conduite autonome, digne de ce nom, sont réunies. Et voilà comment ça fonctionne. Avant d'aller plus loin, je vais définir les termes conduite autonome et conduite automatique. C'est très important. La conduite est dite automatique lorsque le véhicule se déplace et effectue automatiquement les actions nécessaires à la majorité des situations de conduite et le conducteur est à tout moment en mesure de reprendre la main sur la machine. La conduite autonome, c'est exactement la même chose. La machine peut tout faire, mais sans que le conducteur ne puisse d'une quelconque façon agir sur la conduite. Pour raffiner la définition, la SAE ou Society of Automotive Engineers définit six niveaux d'autonomie en 2014. Le niveau zéro est la conduite manuelle. Le conducteur effectue toutes les actions de conduite, mais peut disposer d'informations, comme un franchissement de lignes par exemple, mais sans intervention automatique. Pour le niveau 1, c'est soit la vitesse qui est contrôlée, soit le suivi de ligne, mais jamais les deux en même temps. Le pilote garde parfaitement le contrôle. Le niveau 2 est une conduite peu assistée où la vitesse et le suivi de ligne peuvent être automatisés ensemble. Le conducteur garde en revanche la supervision permanente et une attention de tous les instants pour reprendre le contrôle en cas de souci. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la conduite automatique. C'est typiquement la fonction de l'autopilote de base Tesla actuelle. Le niveau 3 est une conduite automatique où l'ordinateur peut prendre des décisions de manière autonome. C'est le cas par exemple de l'autopilote amélioré Tesla lorsqu'il prend une sortie d'autoroute tout seul par exemple. Le niveau 4 est une autonomie partielle en conditions particulières. C'est le niveau qu'atteint Tesla aux Etats-Unis avec l'option FSD, qui veut dire Full Self Driving. La voiture est autonome sur les highways, les grands axes et les villes, mais demande un passage en conduite manuelle dans des conditions particulières. Enfin reste le graal de la voiture autonome, le niveau 5. La voiture se conduit seul et le conducteur n'a plus possibilité d'influer sur le cours des choses. En fait, en niveau 5, il n'y a plus du tout de conducteur en dehors de l'informatique de bord. Bon, maintenant que les termes sont définis, comment cela fonctionne-t-il dans les faits ? Pour conduire, l'ordinateur va avoir besoin d'informations. C'est la première chose importante et même primordiale. Si l'un de nos sens nous manque, nous ne pouvons pas réagir correctement et nos actions seront moins précises, moins fluides. Il suffit de se déplacer dans le noir dans un endroit inconnu pour s'en persuader. Pour percevoir son environnement, une Tesla dispose de 8 caméras, 12 capteurs ultrasoniques et d'un radar avant. Les images des caméras sont traitées par un processeur spécialisé qui identifie les objets. La position de ces objets, personnes ou véhicules, voire bâtiments, sont déterminés par le croisement des données entre les processeurs d'images et les informations en provenance des capteurs ultrasoniques ou du radar avant. La voiture se fait alors une représentation en 3D de son environnement ainsi que des mouvements en présence. Ensuite, grâce à ces informations, le calculateur va établir des actions pour atteindre l'objectif souhaité, comme un évitement ou un dépassement par exemple. Cette vision du système FSD correspond à la technologie Tesla et à une vision calquée sur les perceptions humaines. La majorité des acteurs du secteur, pourtant, ne se satisfait pas de ces données et souhaite plus d'informations pour préciser la définition de l'environnement du véhicule. C'est là que le LIDAR entre en jeu. Comme le radar mesure une distance à l'aide d'ondes radio, le LIDAR le fait avec de la lumière. Le coût de cette technologie était très élevé jusqu'à peu, ce qui justifiait pleinement l'opposition d'Elon Musk s'il souhaitait garder à ses autos un prix raisonnable. Cette barrière n'existe plus et on a même des LIDAR dans nos smartphones. L'utilisation du LIDAR permet de gagner un temps précieux pour la modélisation de l'environnement et donc de prendre une décision en étant mieux informé. Il a toutefois le défaut majeur d'être très sensible aux conditions météo et c'est ce manque de fiabilité des mesures qui semble être à l'origine de l'opposition de Musk et non pas son prix. À moins que Tesla ne dispose d'une technologie pour améliorer la précision de ses capteurs avec un radar à longueur d'onde millimétrique par exemple. Je dis ça, je dis rien. En revanche, le plus gros souci de la voiture autonome ne vient pas des capteurs ou de la puissance de calcul. En effet, si les machines sont capables de faire des réponses programmées si elles captent et collectent des informations sans jamais faillir ou s'ennuyer il leur manque l'imagination et la capacité de trouver des solutions originales. Comme nous ne savons pas reproduire ces capacités purement animales il faut trouver un moyen de contourner le problème. Les programmateurs ont alors créé des routines d'apprentissage. A chaque fois qu'une voiture passe à un endroit elle apprend les bonnes pratiques et enregistre des données. Ces données sont consolidées à force de passage jusqu'à modéliser un comportement normal et pouvoir le reproduire. C'est exactement ce que fait Tesla depuis 2017 et que la conduite soit manuelle ou en autopilote. Imaginez une route avec un virage au milieu. La première Tesla passe et enregistre sa vitesse de passage ainsi que sa trajectoire. Les actions du conducteur sur les pédales et le volant sont également enregistrées et envoyées sur le serveur Tesla. Puis une seconde Tesla passe. Elle a téléchargé les données de la première et sait qu'une Tesla a déjà enregistré des données. La seconde voiture va modifier les données de la première en fonction de ses propres mesures et renvoyer le fichier modifié à Tesla. La troisième Tesla qui passe en fera de même et ainsi de suite. C'est la masse des données recueillies par Tesla qui fait clairement la force du système autopilote ou FSD de chez Tesla et aucun autre constructeur ne dispose d'une telle base de données à ce jour. La donnée utile sera alors la vitesse moyenne des voitures dans le virage ainsi que la trajectoire moyenne des autos. Ce set de données est alors disponible pour toutes les Tesla passant par là et donnera à l'autopilote de la voiture une connaissance de base de l'environnement. Si l'environnement évolue, le set de données sera modifié au fil du temps en fonction des changements sur le terrain. L'avantage de ce système est de donner plus de poids aux données récentes mais également de garantir l'anonymisation des données. En effet, si la voiture enregistre les bonnes données, elle les traite avant de les envoyer sous forme de données moyennes. Voilà pourquoi Tesla ne peut fournir un enregistrement en cas d'accident depuis ses serveurs. Il leur faudrait télécharger directement les données brutes dans le calculateur de la voiture. Ok, maintenant qu'on sait comment faire, comment va-t-on utiliser cette ressource ? Les taxis autonomes et l'autopartage viennent immédiatement à l'esprit. Ce mode de fonctionnement pour les déplacements individuels permettrait de réellement utiliser le potentiel de la voiture électrique. Et c'est ce point qui lie les deux technologies. La voiture électrique est plus facile à contrôler qu'une voiture thermique. La preuve, demander à un ordinateur de conduire une locomotive à vapeur. C'est tout à fait possible, mais ce serait bien plus complexe que pour par exemple un TGV qui est électrique, qui sera beaucoup plus simple au niveau de la technologie de commande. Pour les voitures, c'est pareil. Pour les taxis autonomes, on parle bien ici de niveau 5 d'autonomie, mais dans tous les autres usages, ce n'est pas nécessaire tout le temps. Un niveau 4 est largement suffisant et va avoir un avantage non négligeable. La responsabilité de la conduite repose sur le conducteur et non sur la machine ou l'infrastructure. Sur autoroute, on pourrait imaginer des tronçons autonomes permettant à la voiture de faire le travail tandis que le conducteur fait autre chose. Dans les portions plus problématiques, comme aux abords des villes ou dans les zones à fort trafic, on reviendrait à une conduite automatique demandant l'attention du conducteur comme le fait l'autopilote actuel. Enfin, il resterait des infrastructures spécifiques où les conditions sont contrôlées et parfaitement adaptées à la conduite autonome. Là, on serait dans une situation un peu comme le métro de Lille, le Val. Et le conducteur sera réellement la voiture sans possibilité de prendre les commandes. J'entends déjà le cousin bébert me dire « Ouais ouais, mais c'est pour le futur ça. Ça n'existe pas pour l'instant. » Ah bah s'il le dit, hein... Dans un tunnel de la Boring Company, un coup de frein ou un coup de volant pourrait créer un accident. Ça pourrait être désastreux. Voilà pourquoi, dans un tel endroit, c'est bien à la machine de faire le job sans laisser les émotions humaines interférer. Mais il existe d'autres applications de conduite autonome qui prendront sens dans un futur proche parce que les hommes et leur temps de travail sera bien trop précieux pour être gaspillés dans d'innombrables heures de conduite. Vous voyez pas de quoi je parle ? Lorsque l'homme prendra pied sur la Lune ou sur Mars, les véhicules utilisés seront sûrement électriques et plus que probablement autonomes. Les IA des véhicules pourront gérer les voyages et suivront des routes préprogrammées. Les voitures apprendront les unes des autres et les hommes auront tout loisir d'utiliser leur journée de voyage de manière productive. Là-haut, la conduite manuelle sera une exception et la conduite automatique couvrira le reste des besoins. Le passage en conduite purement manuelle sera rarissime. Vous commencez à entrevoir la vision d'Elon Musk ? Son obstination à vouloir coûte que coûte développer en parallèle le Starship, la conduite autonome, les voitures électriques et les tunnels n'est pas du tout déraisonnable. Dans les colonies martiennes bien établies, ce sont les tunnels de la Boring Company qui assureront le transport individuel ainsi que celui des marchandises. Dans ce contexte, on voit bien que le hardware de Tesla est largement suffisant. Et c'est sur Terre et dans notre trafic grouillant et peu efficace qu'un lidar ou une IA performante sont nécessaires pour réaliser l'exploit d'une voiture autonome de niveau 4 qui serait largement suffisant pour la plupart des applications. Même si techniquement le niveau 5 est atteint, c'est au législateur d'en autoriser l'usage et cela n'aura lieu que dans des années voire des décennies. On n'a pas fini de voir volant et pédale trôner dans nos voitures. Ils disparaîtront lorsque la technologie sera éprouvée et que des milliards de kilomètres ont été parcourus sans encombre sous la supervision des conducteurs humains. Je sais que pour certains, c'est une image de cauchemar car la conduite est une chose plaisante pour eux. Je fais partie de ces gens mais j'apprécie également la conduite automatique. Lorsque je pars en vacances, les longues heures ennuyeuses sur autoroutes sont bien moins stressantes et je peux discuter ou écouter ma musique avec plus de confort et de sécurité. Lorsque les autoroutes seront autorisées à la conduite autonome, je pourrais faire autre chose pendant ces voyages sans que cela ne me gêne le moins du monde. J'ai bien dit lorsque, pas si, lorsque j'ai envie de conduire manuellement sur une petite route de montagne pour le plaisir, eh bien je pourrais le faire. Donc à ceux qui pensent que nous allons perdre le plaisir de conduire, je ne le pense pas mais je suis persuadé que pour la grande majorité des gens, il sera plus agréable de voyager grâce à ces nouveaux systèmes. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, portez-vous bien et à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada